bonjour mon nom est pierre castanguay bienvenue à mon podcast qui s'appelle au lieu dit beaudru là où poussin chaîne le il 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, lorsque la solution de café est saturée de sucre, si je continue à ajouter du sucre, il y a sursaturation et il va y avoir précipitation du café dans le fond de la tasse. C'est exactement le même phénomène d'accumulation et précipitation qui s'est passé en France. La France était divisée par plusieurs clivages. Les pauvres, les riches, les vieux, les jeunes, les populations arrivantes, immigrantes, deuxième, troisième génération et les Français de souche. Il y avait des clivages au niveau de la richesse, de l'âge, de l'orientation sexuelle et tous ces clivages-là étaient porteurs d'insatisfaction et de problèmes d'adaptation. Et tant que c'était isolé tout cela, tant que les problèmes des riches demeuraient avec les riches, tant que les problèmes des pauvres demeuraient avec les pauvres, tant que les gens de la gauche vivaient leur vinaigrette et les gens de la droite la leur, il n'y avait pas de problème de sédition en France ou de soulèvement de la population. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui a fait qu'on atteint un point de sursaturation? Pour comprendre cela, il faut revenir au principe de la gouvernance que l'on connaît depuis les écrits de Machiavel. Machiavel disait aux princes comment instrumentaliser les citoyens. Il leur disait à tous ces princes de la terre comment manipuler la population en divisant pour mieux régner. Quand chacun vivait son problème sociétal dans son coin, la réalité n'était pas trop difficile à gérer pour le prince. Mais lorsque les gens commencent à vivre des choses en commun, là ça devient dangereux pour qu'il y ait une sédition sociale. Pour ce faire, il fallait deux ingrédients. La première des situations, c'était de mettre tout le monde dans le même costume. Et la seconde des situations, c'était qu'une fois dans le même costume, tous ces gens-là, se reconnaissant évidemment en tant que citoyens dans le même costume, soient aux prises avec une pression, une frustration commune. C'est exactement ce qui s'est passé en France. On a, depuis quelques années, contraint les gens à porter le même costume. Et je m'explique. Actuellement, les automobilistes, contraints de sortir leur véhicule, doivent impérativement porter un gilet jaune fluo. Ça, on a ça en France depuis 2008. Et ils doivent être repérés par les autres automobilistes, parce que les autres qui sont lancés à pleine vitesse peuvent les frapper s'ils ne les distinguent pas, sortis de leur véhicule. Ainsi, le gouvernement français se dit, bon, on les protège des accidents. Et effectivement, statistiquement, depuis ce temps-là, les accidents sont moins nombreux. Or, on a étendu cette exigence-là aux motards. Donc, depuis le 1er janvier 2016, tous les motards doivent être, eux aussi, porteurs d'un gilet jaune avec eux. Au cas où ils devraient mettre pied à terre, à côté de leur véhicule, et s'ils n'en ont pas, ils risquent une amende de 35 euros. Et en cas de non-port de gilet jaune, en cas d'arrêt d'urgence, la contravention peut se monter jusqu'à 135 euros. Alors, on a créé de toutes pièces en voulant solutionner un problème de sécurité automobile. On a créé un problème. Tout le monde porte le même vêtement. Comment se fait-il qu'on a atteint la sursaturation et qu'il y a eu une précipitation dans la tasse sociétale? C'est qu'on a imposé une taxe à tout ce monde-là qui porte maintenant le même vêtement sur l'essence. Alors, pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec la hausse de la taxe sur l'essence, mais à des frustrations accumulées selon les divers groupes d'intérêts, pour toutes ces raisons-là, tout s'est mis à précipiter dans le fond de la tasse sociétale. Il y avait une grande déception qui couvre. Depuis plus de 40 ans, chez les deuxièmes et troisièmes générations de migrants en France, quand on s'appelle Saïd ou Mohamed, les perspectives d'emploi, de logement, le rejet social vécu, les traumatismes sont nombreux. Et imaginez qu'en plus de ces traumatismes-là, s'ajoutent celui des différents actes de terrorisme religieux qui ont eu lieu en France. Les premières victimes, évidemment, ce sont les victimes des actes humains. Il y a des gens qui sont morts. Donc, dans la population, tout le monde a été touché. Les gens des deuxièmes et troisièmes générations de migrants, eux, ont vécu le même traumatisme, c'est-à-dire l'insécurité de se faire piéger dans des situations où il y a du terrorisme. Mais en plus, l'insécurité liée au rejet des gens de souche qui projettent sur eux une certaine violence morale, un certain rejet, parce qu'ils se disent que ces gens-là peuvent être parmi les gens qui ont collaboré à ce terrorisme-là. Donc, ça a augmenté le rejet social face aux gens des deuxièmes et troisièmes générations de migrants. Et ça a augmenté le choc post-traumatique des gens habitants en France, tant les gens de souche que les gens de nouvelle génération. Les journalistes nous disaient toujours « Ah, les gens prennent quand même assez bien ça, les Français sont résilients, ils passent par-dessus et ils savent qu'il faut ne pas céder à ces pressions-là. » Mais ce que l'on ne mesurait pas à ce moment-là, c'était combien on traumatisait de façon permanente plusieurs Français. Et c'est une frustration que ce sentiment d'insécurité qui devient chronique. Quand on a peur pour notre intégrité physique, on a peur pour des raisons essentielles. En plus de ces insatisfactions-là, ces craintes, ces traumatismes-là, il y a eu la détérioration des gains accordés aux travailleurs depuis une trentaine d'années dans les domaines des lois sociales et ça va même toucher jusqu'aux pensionnés. Il y a toutes les frustrations qui ont été liées au retrait du Royaume-Uni de l'Europe où les Français ont vu des Anglais qui étaient jadis des gens modérés sortir dans la rue, claquer la porte du continent. Il y a la désensibilisation progressive face aux méfaits publics et aux incendies de voitures. N'importe qui peut, n'importe quand, vivre cela en France. Quand on voit ces actes de terrorisme, de vandalisme, il n'est pas étonnant que si éclate une frustration de toute la population, il y aura, à cause de cette désensibilisation-là, cette banalisation-là, il y aura encore des actes de vandalisme. Et, à ce moment-là, ce sont ceux qui ont été victimes de ces actes-là qui en deviennent les promulgateurs. Donc, le chômage, le chômage qui est un problème en France, particulièrement, je vous l'ai dit, chez les gens qui sont des nouveaux arrivants, mais de deuxième et troisième génération, les fermetures, l'insatisfaction face au taux d'imposition élevé et aux taxes fiscales. Ah, évidemment, la population ne bronche pas trop quand ce sont des artistes qui sont bien payés, des acteurs comme M. Depardieu ou d'autres intervenants qui se plaignent parce qu'ils sont assez bien nantis. Mais quand les brimades dues à l'impôt touchent les gens de la classe moyenne et les gagnent petits, l'insatisfaction face au taux d'imposition devient immense. Donc, taxes fiscales élevées aussi, la perception grandissante que les politiciens français lèvent le nez sur les citoyens moyens. Il y a une espèce d'approche des citoyens français qui est très collémentée depuis des années face à leur population. Une espèce de forme de snobisme, d'élitisme qui fait que le langage des citoyens n'est pas celui des politiciens et les citoyens en général, la population en général ne se reconnaissent pas dans les mots, les phrases, les locutions, les niveaux de langage utilisés pour s'adresser à eux. Il y a eu aussi l'inquiétude, une inquiétude très grande au niveau planétaire, la pollution, le réchauffement de la planète. Il y a aussi les gens de la gauche qui ont perdu confiance en leurs représentants politiques. Alors, ces gens-là vivent une frustration en étant sous l'impression qu'il n'y a plus de voix pour les représenter. Il y a eu l'impression aussi que le gouvernement français est à la salle des lobbies et des multinationales. Ça, c'est une impression qui est de plus en plus grandissante dans la population. Et finalement, qu'on le veuille ou non, ce qui se passe aux États-Unis avec M. Trump contribue à ce que les gens soient cyniques face à la politique en général et aux politiciens en général. Donc, il y a une montée de la frustration du jugement que portent les Français face au monde de la politique en général. Donc, les frasques de M. Trump ont un effet, ont un effet en Europe. Et les gens deviennent de plus en plus cyniques. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il y ait une révolte en France? Deux ingrédients. Il fallait mettre les gens dans le même habit et on le sait maintenant, les gens ont été mis dans le même habit parce qu'on leur a fait porter les gilets jaunes et on a mis des contraintes, des obligations de part de ces gilets jaunes-là et finalement, on a ajouté la menace de contravention assez salée. Il ne s'agissait plus maintenant qu'à leur donner une cause commune et la cause commune, on leur a donné lorsqu'ils ont vécu une augmentation des taxes sur l'essence. Voilà, le feu était pris aux poudres et toutes les causes qui étaient vécues plutôt individuellement, toutes ces causes-là ont suivi dans la précipitation du fond de la tasse du café sociétal. Il n'y a plus de possibilité à ce moment-là parce que la société était sursaturée. Il n'y a plus de possibilité de recours à une réflexion posée, à une prise de distance par rapport à ce qui se passe dans la réalité des choses. Les gens sont sortis dans la rue dans le seul habit qu'on leur a mis en commun et au nom de toutes ces causes-là ont fracturé des vitrines. Alors, il y avait une grande différence entre la personne qui est fils ou fille de deuxième génération d'immigrants du Maghreb et qui fracture une vitrine parce qu'ils sentent une injustice sociale face à eux, un avenir barré d'injustice et celui de l'étudiant qui lui se saisit du même caillou pour fracturer une vitrine au nom du fait qu'il est marginalisé socialement, il vit dans un garage, il vit sous le seuil de la pauvreté, doit se priver de nourriture de façon adéquate pour pouvoir payer ses études et se loger dans un Paris qui est très dispendieux. Alors, toutes ces causes totalement divergentes et pour lesquelles les protagonistes qui étaient victimes souffraient chacun dans leur coin, toutes ces causes ont retrouvé un fleuve pour s'écouler et ce fleuve ce fut la taxe sur l'essence. Alors, c'est comme cela que les Français sont sortis dans la rue et qu'il y a eu beaucoup de cases et qu'on a eu beaucoup de craintes face à ce qu'ils vivaient parce qu'on se demandait tous, tous les observateurs de la scène politique mondiale se disaient ça va s'arrêter où? Heureusement, leur gouvernement est revenu et a enlevé la cause principale c'est-à-dire la surtaxe sur l'essence et certaines autres mesures qui avaient été annoncées en même temps. Donc, on a enlevé la cause de la sédition la sédition a cessé. J'espère que ça va nous servir de leçon en 2019 et que les politiciens vont être de plus en plus à l'écoute de leur population pour justement faire la prévention de cela et qu'ils vont adopter une attitude moins hautaine pour être plus à l'écoute de la population et des gens de la base. Dans le cas du fait français, j'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés dans ce domaine-là et on en a vu les conséquences. Alors, au lieu dit Baudru, nous nous sommes penchés ensemble sur le fait d'avoir à comprendre ce qui s'est passé en France afin d'en tirer des leçons et de voir quels sont les avenues et comment on peut, peu importe le pays, se mettre à l'écoute des citoyens pour prévenir des insatisfactions qui couvent jusqu'au moment où il y a sursaturation et à ce moment-là précipitation dans la tasse sociétale de toute cette frustration accumulée. Il y avait seulement deux ingrédients de plus qui ont été ajoutés et ça a fonctionné. On a mis tout le monde dans le même habit et on a donné une cause commune à tous ces gens-là et voilà. Pour des raisons fort différentes à travers les personnes les unes les autres, on est sortis dans la rue et on avait une cause commune et un habit commun. C'était Pierre Castonguay et je vous dis au prochain podcast. Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP. ...